Est-ce que vous trouvez que Kylian Mbappé en fait trop en équipe de France ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les gars, est-ce que vous trouvez que Kylian Mbappé en fait trop en équipe de France ? C'est-à-dire qu'il veut porter l'équipe à lui seul. Moi je trouve que non les gars, c'est juste que c'est un leader. Et comme tout leader, tu dois parfois prendre tes responsabilités. Je pense notamment au pénalty. Beaucoup de gens estiment que le pénalty qu'il a tiré face à Gibratra les gars. Ce pénalty qu'il a tiré là, beaucoup estiment que c'est Antoine Griezmann qui devait tirer ce pénalty. Moi je ne le pense vraiment pas. C'est Griezmann aussi tiré le pénalty bien, mais je trouve que Kylian est plus meilleur dans cet exercice qu'Antoine Griezmann. Donc ça ne me choque pas de voir Kylian prendre le pénalty. Ça ne me choque pas de voir Kylian prendre ses responsabilités. Un, c'est un leader. Et deux, c'est le capitaine les gars. C'est le capitaine, moi ça ne me choque pas. Il montre juste le bon exemple. Il montre juste le bon exemple. C'est un mec qui est quasi parfait les gars. Sur le foot, il est bon. En dehors du foot, il est bon. De la communication, il est bon. Il est quasiment bon partout. Donc, franchement, pour moi, Kylian n'en fait pas trop en équipe de France. Il est juste dans son rôle. Partagez-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses qu'il en fait trop ? Et si sûr, on se dit à très bientôt les amis pour notre vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage MFP.